Musique Les îles de Guadeloupe sont intimement liées à l'histoire du Grand Pavois à La Rochelle. Ce salon nautique, le deuxième plus important après Paris, a été créé en 1973 et accueille notre archipel chaque année depuis 1995. Voilà pourquoi, pour fêter dignement ses 20 ans de fidélité, la Guadeloupe était l'invité d'honneur de cette 43ème édition. Musique Entre le Grand Pavois et la Guadeloupe, il y a une histoire. Il y a une histoire, puisqu'il y a à peu près une vingtaine d'années, le courant est passé entre nous. Voilà, donc effectivement, moi je vous parle de ça il y a 20 ans. Et donc, la Guadeloupe est venue comme pays invité d'honneur pour la première fois. On avait mis les magasins aux couleurs de la Guadeloupe et de La Rochelle et tout. Et ça a fonctionné terriblement bien. On avait fêté les 10 ans de la Guadeloupe. Et puis cette année, ma foi, c'est les 20 ans. La région Guadeloupe est là et nous sommes très contents. Vous amenez la bonne humeur, vous amenez les fleurs, vous amenez tout ce que nous n'avons pas ici. Et c'est un rendez-vous qui est attendu par les visiteurs du Grand Pavois. Le Grand Pavois, c'est 100 000 mètres carrés de lieux d'exposition. 700 exposants de 35 pays différents, 650 bateaux à découvrir. Et chaque année, plus de 100 000 visiteurs qui viennent aussi pour la Guadeloupe. On y va chaque année parce qu'on a notre fils qui a travaillé là-bas pendant 4 ans, qui nous a donné le goût de la Guadeloupe. Mais on continue et on va en Guadeloupe parce qu'on adore la Guadeloupe. On a un appart aussi à La Rochelle et on est sur Tours. On a vu que c'était la Guadeloupe, on a dit on y va, on y va, on y va. Tout à fait. Les bateaux, c'est pas notre truc, mais la Guadeloupe, oui. Nous, on est venus parce que j'ai vu ce matin dans une grande enseigne qu'il y avait la Guadeloupe. Parce qu'on est arrivés hier ou avant-hier à La Rochelle. Donc on a dit on va venir au Grand Pavois pour la Guadeloupe. Pénétrer dans le hall de la Guadeloupe, c'est comme recevoir un souffle des Antilles. C'est la première fois que je viens. J'étais déjà à Saint-Malo, avec Babette de la Rosière, à la Villette, à la Fort de Paris. Mais c'est la première fois que je viens sur La Rochelle. Ça me permet de faire un petit voyage, de promouvoir mon entreprise au niveau fraîcheur et de gagner aussi sur la finance. Le déplacement est financé à, je dirais, près de 65% par la région Guadeloupe. Le reste est financé personnellement par moi-même. Gitan est venu avec ses robes traditionnelles et ses modèles en madras. L'idée est avant tout d'être une vitrine de nos traditions vestimentaires. Les gens, ils se reconnaissent avec nos modèles. Ils disent, c'est ça, c'est les Antilles. Et moi, je précise, c'est la Guadeloupe. Là, j'ai des modèles que je vends plus croirement. Ce sont des hauts, des blouses, avec du madras, de la dentelle, avec des jupes longues. Pour la fin d'année aussi, quand c'est en dentelle, ça fait très habillé. Mais ce salon nautique est aussi l'occasion de présenter quelques nouveautés, comme celle de vivre une expérience hors du commun, dans un bungalow flottant au cœur d'un lagon. Donc vous avez ici un solarium pour bronzer sur le toit. À l'avant, la partie technique, panneau solaire, chauffe-eau solaire. Vous avez ici, à l'avant, les deux chambres. Une salle de bain ici, des toilettes ici. Puis la cuisine, toute équipée ici, avec la vitre au sol. Et puis une grande terrasse de 25 mètres carrés, avec un coin salle à manger. On est les premiers à faire ça en Guadeloupe et dans les Caraïbes. C'est une production locale, dans le sens où tout l'habillage, le cosmétique, la décoration est faite en Guadeloupe. Cependant, les coques sont faites, elles, chez Alumarine, en France. Donc c'est nous qui vous récupérons à la marina avec un gros zodiaque. Et on vous emmène, on vous transporte dessus, on vous apprend le fonctionnement. Et puis après, on vous laisse tout seul, en plein milieu, pour jouer à Robinson Crusoe. Pour le Grand-Pavois, notre première étape pour se lancer en métropole. Et on continuera après à faire tous les salons, les uns après les autres, avec le CTIG de Guadeloupe. Donc on a eu un partenariat avec le FEDER et la région Guadeloupe. Ils nous ont aidé à nous développer car on fait de l'activité en Guadeloupe. On est un produit innovant. La Guadeloupe reste une destination phare de la location des bateaux et une zone de navigation privilégiée par de nombreux marins. Des arguments qui justifient sa présence au Grand-Pavois. Alors bon, il faut bien comprendre le rôle du comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Notre organisme s'occupe de la promotion extérieure de la Guadeloupe. Donc c'est vrai que nous venons, nous nous faisons accompagner dans la mesure du possible des îles de Guadeloupe, aussi bien des IRAD, des Sainte-Marie-Galante et des professionnels qui souhaitent mieux se faire connaître. Donc en plus de la route du Rhum, nous sommes résolument tournés vers la mer, vu que la Guadeloupe c'est un archipel. Nous sommes issus du conseil régional, donc nous nous accompagnons la région sur des opérations de prestige comme celle-là. Pour les Rochelais, il n'est pas question d'arriver à faire un grand pavois sans la présence de la Guadeloupe. La Rochelle, au même titre que les autres provinces de France, font partie de notre clientèle. La clientèle n'est pas qu'à Paris, elle est beaucoup en province, donc il faut rendre visite effectivement à ces provinces. Naturellement, la région Guadeloupe et ses partenaires espèrent par leur présence séduire encore et encore. Le pays Guadeloupe est invité d'honneur au grand pavois. Nous attendons qu'il puisse y avoir des retombées touristiques au niveau de notre pays Guadeloupe, parce que le pays Guadeloupe est un pays aujourd'hui qui s'investit. Nous sommes des îliens et nous sommes attachés à la mer. Les Rochelais sont attachés à la mer. Nous avons un atout commun entre nous, la mer. La venue de la délégation Guadeloupe s'est faite avec l'appui majeur de la région, représentée par le comité du tourisme des îles de Guadeloupe et Guadexport, en charge de promouvoir la diffusion de nos produits. Guadexport est une association pour toutes les entreprises qu'ils veulent exporter. Quand nous faisons ce genre de manifestation dans les salons, le salon du grand pavois attire plus de 100 000 visiteurs en l'espace de 5-6 jours. Et ces 100 000 visiteurs, ils viennent pour les... C'est un salon nautique au départ, mais ils viennent visiter le hall de la Guadeloupe. Ça fait 20 ans que nous sommes présents sur la Rochelle. Je suis vraiment satisfait parce qu'ils sont très contents de nos produits. Nous sommes passés hier dans les magasins et la direction nous a fait des compliments de ces produits. La difficulté de l'exportation, c'est de trouver des grossistes. Notre rôle, c'est d'en trouver pour essayer de distribuer à tous les commerces de la région, entre autres de Poitou-Charentes. Je voudrais également insister sur le partenariat de la région. Sans eux, nous ne serions pas là. Également présent dans ce hall très animé de la Guadeloupe, le double champion du monde, Tristan Algrès, devenu ambassadeur du nautisme en Guadeloupe. Mon rôle va clairement être d'amener les métropolitains qui passent sur le salon à venir en Guadeloupe pour différentes raisons, comme les sports nautiques. Mes derniers titres, deux titres de champion du monde en junior sur le circuit Coupe du Monde, deux titres de champion de France. Il y a trois semaines, il y a eu la dernière étape de Coupe du Monde en Turquie où je fais le meilleur résultat de ma carrière pour l'instant. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'accompagner la région un peu partout sur les différents salons, que ce soit autour du nautisme, des sports ou du tourisme. Pour vraiment, on va considérer que je suis une vitrine de la Guadeloupe à travers ma discipline qui est la planche à voile. Un passage éclair d'un autre champion, le footballeur Marius Trésor. Je suis présent ici au Grand-Pavoie pour honorer un ami qu'on a en commun qui est vraiment fou de bateau. Et c'est à cause de lui que j'ai loupé l'entraînement ce matin à Bordeaux. Mais voir la Guadeloupe, rencontrer beaucoup d'autres amis, ça ne peut que m'enchanter. Et actuellement, je suis au Girondin de Bordeaux. Je suis consultant sur notre chaîne TV, Girondin TV. Et en même temps, pendant la semaine, je suis avec Patrick Batiston au service de l'équipe réserve des Girondins, c'est-à-dire qui fait le championnat de CFA. A l'occasion de l'inauguration du salon, une délégation de personnalités s'est vue accueillir les bras ouverts au son de la béguine et au déhanché des belles créoles. Nous, on est très heureux que la Guadeloupe soit ici. Ce sont nos compatriotes et nos amis qui sont venus ici. Et je crois que c'est la 20e fois qu'ils répondent présents au Grand-Pavoie. Donc c'est un grand honneur, un geste d'amitié aussi. Et ce qui a été dit tout à l'heure par M. le vice-président, qui représente Victorin Lurel ici, c'est justement l'étroitesse des liens, la volonté de développer le tourisme ensemble et de s'engager dans des aventures communes. Nous travaillons au Quai d'Orsay avec Laurent Fabius, et bien sûr en lien étroit avec la ministre de l'Outre-mer, Mme Paul-Angevin, autour à la fois du tourisme de qualité et de l'authenticité. Et l'idée, c'est d'offrir à tous un tourisme qui soit agréable, qui permette de vivre des expériences uniques, inoubliables. Et il y a de la part des professionnels une très grande volonté, à la fois d'adaptation de leur offre aux nouvelles demandes de la clientèle et des touristes, et d'ajustement des choses. Ça veut dire des rénovations, ça veut dire des mises aux normes, ça veut dire aussi un grand besoin d'accompagnement et d'investissement. Et c'est pour ça que Laurent Fabius a annoncé avant l'été la mise en place d'un fonds d'investissement spécifiquement pour le tourisme. Et ça vaut bien sûr pour la métropole comme pour les Outre-mer. La Guadeloupe, au cœur d'un arc archipélagique, aux possibilités nautiques inouïes, donne de la voix. Constamment sur la brèche, le CTIG, le bras armé du Conseil régional, ne laisse aucune occasion lui échapper pour vanter nos atouts et contrer la concurrence. Le Grand Pavois en est un bel exemple. Le Grand Pavois en est un bel exemple.